Mon arrière-arrière-grand-père, il a vendu sa grosse main. T'as aimé ma toune? Hein? T'as aimé ma toune? Moi, j'ai aimé ça. C'est ça. D'entrée de jeu, il y a une question que je me pose, moi. Comment ça se fait que présentement, on a une compagnie immobilière qui fait de la publicité sur Internet, qui nous parle de nos arrière-arrière-grand-parents, de nos grands-parents, qu'eux, quand ils vendaient, ils payaient trop cher de commission? L'arrière-arrière-grand-père, le grand-père, le cousin du chum du beau-frère de l'arrière-grand-père qui est allé à quincaillerie dans le temps, qui a lu sa pancarte de quincaillerie, ça lui a coûté 3,59. Il n'a pas payé 1 000 $ pour peut-être avoir des chances de vendre. L'important, c'est pas ce que vous donnez au courtier, c'est ce qui va rester. C'est ça le nerf de la guerre d'une transaction immobilière et d'une négociation. C'est ça un négociateur qui va négocier pour vous, qui va veiller à vos intérêts. C'est pas ce que vous allez me donner, c'est ce qui va rester. J'en ai étudié un paquet de ventes que le monde ont fait eux autres-mêmes sur 15 ans. Puis souvent, le monde se sent porté à baisser pas mal vite parce que l'acheteur, l'argument qu'il y a, c'est « t'en as pas de courtier à payer, tu peux baisser ton prix ». Au final, un courtier immobilier, ça peut coûter à peu près 2 % quand on étudie ce genre de vente-là. 2 %. Sinon, quand moi, je vends votre propriété, ça se vend à peu près à 98 % du prix demandé. Dans la région de Québec, les courtiers immobiliers, on vend 80 % de tout l'immobilier. Vous, 20 %, c'est même pas ça. Bon, en tout cas, 1 000 $ pour penser que vous allez peut-être sauver une commission. Pour probablement finir pareil à payer une commission. C'est de l'argent. Vous, vendeurs, futurs vendeurs, vous venez vendre du combien, les maisons? Ah, moi, vous venez vendre du combien? C'est ça qui est ça.